Musique Salam aleykoum, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission TGN Talk sur Maghreb TV. Alors la fête de l'Aïd, la fête du sacrifice Aïd al-Adha est prévue pour ce samedi 4 octobre ici en Belgique. Et ce soir on va parler de l'organisation pratique de l'Aïd. Et on a pris pour ce faire le modèle de la ville de Bruxelles qui met en place un site d'abattage temporaire. Pour ce faire, on a invité Mme Karine Lallieu, échevine de la propreté publique et de la culture de la ville de Bruxelles. Mme Lallieu, bonsoir. Bonsoir. Ainsi que Simstafa Moussaoui, que vous représentez le conseil consultatif des mosquées de Bruxelles-Ville. Salam aleykoum, bonsoir. Aleykoum Salam, bonsoir. Pourquoi on vous a invité ? Parce que vous travaillez en synergie pour l'organisation de ce site d'abattage temporaire. Alors pourquoi Karine Lallieu, la ville de Bruxelles, met en place un site d'abattage temporaire ? Et depuis quand déjà vous le faites ? Alors c'est vrai qu'on le fait depuis que la législation a changé et depuis qu'effectivement les familles ne peuvent plus faire d'abattage à domicile, pour des raisons évidemment de santé publique, pour des raisons de bien-être animal aussi. Et c'était, ça l'est de soi, ça l'est de soi en tout cas et pour moi aussi ça va de soi, qu'à un moment donné, il y a une fête, comme nous on a la Noël, il y a la fête de l'Aït, et il était normal qu'un pouvoir, qu'une autorité publique soutienne l'organisation de cette fête, en collaboration bien évidemment avec le conseil consultatif des mosquées, mais mette aussi à disposition un abattoir temporaire pour que toute famille puisse d'ailleurs respecter la législation, puisqu'ils ne peuvent plus le faire ailleurs, mais c'est une fête qui compte, c'est une fête importante, et donc il était normal qu'on mette tout en œuvre pour qu'elle soit une réussite à la ville de Bruxelles. Et c'est une organisation de la ville, c'est consacré uniquement pour les habitants de la ville de Bruxelles, ou bien vous travaillez en associant avec d'autres communes ? Alors c'est d'abord pour les habitants de la ville de Bruxelles, mais nous avons une convention avec la commune d'Evers et la commune de Saint-Jos, donc les Éverrois et les Saint-Jos tenois qui veulent venir abattre leurs moutons sur notre site, peuvent venir, si évidemment ils respectent toutes les conditions pour y accéder. Alors concrètement la ville de Bruxelles met quoi à disposition de la communauté musulmane pour l'organisation de cette fête ? Alors comment on travaille ? C'est d'abord qu'il faut faire un abattoir temporaire, nous n'avons pas sur notre sol un abattoir, on n'est pas en Dorlect, donc on construit dans un hangar, un hangar, bien tout ce qu'il faut pour faire un abattoir, des échafaudages, des écoulements du sang et de l'eau, on met à disposition les box pour les sacrificateurs, tout ce qu'il faut pour les habilleurs, et pour que aussi ce soit la fête pour les familles, et donc aussi une salle de fête, mais ça c'est en collaboration avec le conseil consultatif de Mosté, et puis on met du personnel aussi bien entendu, c'est 50 personnes du service propreté qui vont y travailler pour aider évidemment à la bonne organisation de cette fête, mais ce sont aussi les gens de Bravo, ce sont aussi des policiers, c'est aussi la démographie aujourd'hui pour accueillir les personnes pour avoir leur permis de transport, donc c'est toute une organisation, et je dois bien dire que tous les départements de la ville de Bruxelles y travaillent, mais y travaillent franchement sans devoir forcer la main, donc nous avons toujours des bénévoles pour aller, pour travailler lors de cette fête, et tous les services effectivement sont à heure et à temps pour que tout soit prêt pour le jour de l'Aïd. C'est un dispositif très lourd, j'imagine... Ah, c'est une organisation ! Une coordination de plusieurs services, est-ce que c'est le rôle de la commune d'organiser un site d'abattage ? Oui, c'est le rôle de la commune, à partir du moment où bien évidemment la religion musulmane est reconnue en Belgique, nous avons des mosquées, nous avons des familles musulmanes, elles ont évidemment l'occasion à ce moment-là de sacrifier et de participer à leurs fêtes, et bien il est normal que la commune essaye et met tout en œuvre pour effectivement que ça se passe bien, et dans la légalité. Si nous ne faisons pas ça, effectivement, nous mettons aussi parfois des familles en difficulté, donc ça se passe bien, c'est une grande coordination, mais je dois dire qu'au niveau de la propreté publique, il y a Nicolas Vasquez qui est notre chef de service, qui fait ça avec beaucoup de détermination, mais beaucoup d'engagement aussi et de divouement. Alors, vous êtes l'échevine de la propreté publique, vous n'êtes pas échevine des cultes. Comment ça se fait que c'est celle qui a la compétence de la propreté publique ? Est-ce que ça n'a pas une connotation négative ? Ah non, pas du tout négative. C'est une question de propreté publique ? Non, c'est une question de pragmatisme. Je suis une femme pragmatique et mes services aussi, et c'est vrai que qui savait organiser ça le mieux, parce qu'ils ont le no pour l'organiser, c'était les services qu'on appelle le département de la voirie. Oui, voilà, c'est comme ça, et je pense qu'ils ont montré et démontré tout leur savoir-faire par rapport à ça, en totale coordination avec le Conseil Consultatif des Mosquiers, parce que sans eux, on n'y parviendrait pas non plus, il faut vraiment le dire ici, mais c'est une question de pratico-pratique, vraiment, et ce n'est pas une question, à un moment donné, de dire que c'est dévaloriser cette fête, que de dire que c'est le service de la propreté publique. Vous savez, je respecte énormément mes travailleurs, ils font un travail remarquable pour cette ville de Bruxelles, et heureusement qu'ils sont là, donc aujourd'hui, on doit les féliciter et pas les dévaloriser. Moustapha Moussaoui, donc Mme Leschvin, parle d'une synergie, d'un travail de coordination avec le Conseil Consultatif des Mosquées de Bruxelles. En quoi s'agit cette collaboration ? Bismillahirrahim, d'abord, je vous remercie pour cette invitation, et je dois dire que depuis 5-6 ans, qu'on collabore avec la Commune, on a constaté une amélioration d'année en année. Eh bien, cette collaboration consiste, pour notre part, de trouver le personnel adéquat pour mener à bien cette tâche. Quand je dis personnel adéquat, ça veut dire trouver les sacrificateurs, trouver les habilleurs expérimentés, trouver aussi des aidants, parce que sur le site, donc en plus de tous les moyens humains que la Commune met à notre disposition pour ce jour-là, il faudrait dire que nous rajoutons aussi de notre côté une douzaine de sacrificateurs, je dirais une vingtaine d'habilleurs. En plus de ça, ils sont aidés par 48 aides qui sont là pour aider un petit peu les sacrificateurs et les habilleurs dans leur travail. Et donc, à travers votre émission, je dois remercier les autorités locales et communales pour l'effort logistique, humain et financier qu'ils mettent en service de la communauté musulmane pour que nous, on puisse assister à un abattage qui se déroule dans de très bonnes conditions pour éviter, justement, que l'abattage ne se fasse à domicile. Alors, on va parler des modalités pratiques avec vous, parce que c'est vous qui êtes en charge, M. Moussaouet, à travers votre conseil consultatif des mosquées, vous êtes en charge de l'organisation de pratiques ce jour J, le jour de l'Ide, le 4 octobre, en collaboration avec la ville de Bruxelles. Et c'est un abattoir d'une capacité de combien, Mme Lallieu ? Alors, nous avons un permis, il faut savoir qu'on a besoin de permis de l'IBGE, d'abord. L'IBGE, l'Institut Belge ? L'IBGE, qui est l'Institut Belge pour l'environnement. Donc, excusez-moi ! Mais donc, c'est eux qui vérifient si le site est conforme à toutes les règles bruxelloises, à toutes les règles fédérales, etc. Et c'est eux qui doivent, on doit leur demander un permis d'environnement. Et donc, notre permis d'environnement est normalement jusqu'à 600 moutons. Il faut savoir que l'année passée, nous avons fait 840 et des moutons. Oula, vous avez dépassé la capacité. Grâce à cette belle collaboration et grâce à l'efficacité aussi du Conseil Consultatiste des Mosquées, on a de plus en plus de familles qui viennent sur notre site. Et donc, on doit s'en réjouir. Mais en même temps, c'est un travail considérable que nous devons mener en partenariat pendant ce jour-là, mais aussi des semaines et des semaines à l'avance pour tout organiser. Donc, on a besoin de ce permis d'environnement. Mais on a aussi l'AFSCA, qui est là pour garder le bien-être animal, qui est sur notre site. Et on a aussi des vétérinaires le jour de l'abattage. Donc, très clairement, toute la chaîne est surveillée, surveillée de l'extérieur, si je puis dire. Mais on n'a jamais eu de problème. Sauf que, cette année, l'IBGE et l'AFSCA nous ont donné des règles un peu plus strictes par rapport, effectivement, surtout au bien-être animal et au permis d'environnement. Mais donc, on est quand même surveillé par d'autres organismes supérieurs le jour de l'abattage. L'année passée, il y avait 4 sites d'abattage temporaires à Bruxelles. Cette année, Anderlecht n'a pas prévu de site. Donc, il a supprimé son site d'abattage temporaire. Vous me l'apprenez, excusez-moi. Voilà. Et donc, ils ont prévu un autre dispositif. Mais bon, ce n'est pas le débat de cette émission. Est-ce que 3 sites d'abattage temporaires à Bruxelles suffisent, à votre avis ? En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'à un moment donné, la ville prend ses responsabilités et soutient deux autres communes qui nous l'ont demandé. S'il y a de moins en moins de sites d'abattage, je crains, effectivement, que les familles ne trouvent pas là où aller. C'est vrai qu'elles peuvent toujours aller chez leur éleveur. Et là, le mouton peut être abattu chez l'éleveur et le ramener mort en ville. Mais en même temps, les pouvoirs publics se doivent, je pense, à un moment donné, d'organiser un abattoir temporaire pour que les familles puissent réaliser ce sacrifice dans toute la légalité. Et au fur et à mesure qu'on réduit le nombre, effectivement, de sites d'abattage, je crains, effectivement, qu'il y ait un problème pour les familles. Et donc, je crois, franchement, que la coordination devrait se faire aussi au niveau régional. C'est aussi à la région qui nous finance, qui nous donne 25 000 euros dans le cadre de cette fête du sacrifice. Mais je crois que la région doit coordonner. Si demain, la ville arrête son site sans autre négociation avec les autres communes, qu'est-ce que vont faire les familles ? Et donc, voilà, j'apprends qu'Anderlec ne le fait pas, mais il y a peut-être un autre dispositif, je n'en sais rien. Mais vous imaginez que Scarbeck et Molenbeek ne le fassent plus. Dans quelle situation régionale on va être ? Donc là, je pense qu'une coordination régionale serait nécessaire ou devrait être nécessaire pour l'année prochaine, surtout si les communes décident de ne plus le réaliser. Donc, pour récapituler, la ville soutient le dispositif. à travers un soutien humain, des ressources humaines qui sont mises à disposition du conseil sur place, donc des stewards, etc. Réalisent le site aussi. Exactement. Construire le site temporaire, plus un soutien financier. Oui, via d'ailleurs, je dis, un budget régional qui vient soutenir les communes par rapport à cet abattage. Et évidemment, vous savez, le personnel, il travaille comme d'habitude. Et ça, c'est dans le coût de la ville habituel, comme quand ils font une braderie le week-end ou autre chose. Alors concrètement, comment ça se passe ? Je vais poser la question à M. Moussaoui. Donc, j'imagine que vous allez sacrifier votre mouton, comme d'autres musulmans, j'imagine. Donc, concrètement, pour une famille musulmane qui habite à la ville de Bruxelles, ou à Éverre, ou à Saint-Jos, donc, s'ils veulent participer, s'ils veulent sacrifier leur mouton dans ce site, comment ils doivent procéder ? Qu'est-ce qu'ils doivent faire, concrètement ? D'abord, comme votre émission est vue aussi bien par les Marocains de l'intérieur que ceux de l'extérieur, on doit expliquer à tout le monde que pour avoir accès à ce site-là, les familles marocaines doivent d'abord se rendre à la commune et avoir un permis... Les familles musulmanes, vous voulez dire ? Voilà. De manière générale ? Tout à fait. Donc, les familles musulmanes doivent se rendre à la commune pour retirer un permis d'abattage. Ce permis d'abattage-là, moyennant 15 euros, leur permet de transporter l'animal. L'animal doit être transporté en étant debout. Donc, le transporter couché dans un coffre, c'est quelque chose qui est interdit par la loi, nous le rappelons. Et le permis lui permet également d'accéder au site. Donc, nous avons négocié avec Mme Lallieu pour que les musulmans puissent amener leur mouton le soir, étant donné qu'il y a une prière qui se fait le matin et qu'il est très difficile d'aller à l'extérieur ramener le mouton. Donc, ils peuvent ramener le mouton le soir. Ils passent la nuit sur le site, sous notre responsabilité. Donc, la responsabilité du français. Ça, c'est une bonne information pratique parce que ça facilite un peu la vie aux nombreuses familles qui veulent sacrifier ce jour-là chez vous. D'accord. Alors, ces nombreuses familles doivent venir entre 6h et 11h du soir. À 11h du soir, le site est fermé. De toute façon, on insiste sur le fait que l'accès au site, les permis qu'aux gens qui disposent du permis de transport et d'abattage. Donc, avec ce permis-là, ils ont droit à ce que leur mouton soit abattu selon le rythme. Vous avez en face de vous, pardon, je vous couche un exemplaire de ce permis. Donc, si on peut le montrer à la caméra, voilà. Ça, c'est le mien. Donc, en mon nom que j'ai été chercher ce matin. Il n'y a pas beaucoup de fil, je vous le dis. Et donc, avec ce permis-là, je peux amener mon mouton le soir, la veille de l'Aïd. Et le matin, on organise la prière de l'Aïd sur place. D'accord. Et voilà. Et après, on procède à l'abattage selon le rite musulmane. Puisqu'il faut coordonner un peu cette organisation pratique, à partir de quelle heure tous ces ouvriers, tout ce personnel doit venir sur place ? Avant les familles, j'imagine, bien sûr. Eh bien, je vous signale qu'on a déjà fait trois réunions avec les ouvriers. Ce que vous appelez les ouvriers. Donc, les habilleurs. Entre guillemets, bien sûr. Parce qu'il y avait des modifications par rapport à l'année passée. On devait leur expliquer tout ça. Donc, ils sont venus et ce n'est pas une mince affaire parce qu'ils doivent venir de régions différentes. Il y en a qui viennent de Charleroi, il y en a qui viennent même de France, pour participer ici. Parce que trouver des gens pour participer le jour de l'Aïd, ce n'est pas une chose facile. J'imagine bien des gens expérimentés, etc. Expérimentés. Et nous les sélectionnons. Au fil des années, nous les sélectionnons. Les habilleurs qui ne font pas un grand nombre de moutons, par exemple, ça montre qu'ils ne sont pas assez experts. Donc, nous ne gardons que les meilleurs. Et pour les habilleurs, et pour les sacrificateurs. Très bien, à partir de quelle heure, normalement, la cérémonie de sacrifice commence ? Je voulais rajouter quelque chose, si vous permettez. Par rapport aux sacrificateurs, donc cette année-ci, nous avons organisé, ils sont déjà experts, mais nous avons organisé une formation pour ces sacrificateurs. Nous avons choisi le meilleur, le plus expert. Vous avez prévu combien de sacrificateurs ? Une douzaine. Et combien d'habilleurs ? Nous en avons 20 pour le moment, mais les habilleurs sont les bienvenus, parce que plus il y en a, plus on fait vite. J'imagine qu'ils sont rémunérés. Oui, ils sont rémunérés, tout à fait. Voilà, l'appel est lancé. Ils sont rémunérés à la pièce. Très bien. Et donc, vous commencez à quelle heure cette cérémonie ? Donc, après la prière, c'est-à-dire concrètement ? Nous, on est sur le site bien avant la prière. Nous distribuons le matériel pour l'abattage. Nous distribuons aussi les combinaisons, parce qu'ils doivent être habillés comme il faut, selon les règles, les bottes, etc. Donc, une fois tous ces préparatifs faits, après la prière, juste après la prière, donc on commence déjà. Plus ou moins à quelle heure ? Donc, la prière sera vers 8h. On va dire vers 8h15, l'abattage peut déjà commencer. Déjà commencer. Et à partir de votre expérience, ça termine vers quelle heure, cette journée ? L'année passée, on est resté là-bas jusqu'à 5h, je dirais. Jusqu'à 5h, il y avait un grand nombre de moutons. Mais parce que c'était 840, même un peu plus, je crois. Oui, un peu plus. Voilà. Donc, on est resté jusqu'à 5h. Mais c'est déjà très bien, parce que ceux qui partent dans des fermes à l'extérieur, il y en a... Moi, de ma première expérience, je suis revenu une fois à la maison à 10h. Du soir. Du soir. Ce n'est pas vraiment une fête, aller passer toute la journée comme ça. Madame Lallieu, c'est un certain site, de par le passé, organisé deux journées réservées à cet abattage rituel. Est-ce que c'est le cas de votre... Non, ce n'est pas le cas, parce que deux journées, c'est un peu comme si on disait, on va fêter pour nous Noël, on va manger la dinde deux jours plus tard. Donc, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, une journée, on le fait une journée, on pense que sur une journée, c'est suffisant. Deux journées, alors, tous les services, on devrait d'abord avoir des sacrificateurs, deux jours, des aidants, deux jours, etc. C'est 100 personnes de leur côté, une centaine de personnes du côté de la ville de Bruxelles. C'est mobilisé pendant deux jours. Pour souvent, on l'a fait une année, eh bien, peu de résultats. Le deuxième jour, il y a 50 personnes qui viennent. Et donc, ça veut dire que des gens sont mobilisables pendant autant de temps, ne peuvent pas rentrer dans leur famille, faire la fête avec leur famille. Et c'est quand même l'important pour eux aussi, pour peu de choses. Donc, effectivement, une journée, mais une journée bien organisée, comme on essaye de se faire. Les services chez nous sont là entre 5h et 6h du matin, déjà. Et vous aussi, ils ont des journées extrêmement longues. Et il faut vraiment remercier les mosquées pour vraiment leur organisation et leur dévouement par rapport aux fidèles et aux musulmans. Mais c'est des journées très longues pour eux. Alors, deux journées comme ça, on ne pourrait pas assumer. Très sincèrement, je pense qu'on ne pourrait pas assumer. Et je pense que ce serait vraiment inutile pour la communauté. Vous avez parlé tout à l'heure des règles d'environnement, des règles d'hygiène à respecter. Oui. Certains parlent aussi, ou certaines associations de protection des animaux parlent du fait qu'il faudrait peut-être étourdir les animaux avant de les sacrifier. Est-ce que, je ne sais pas comment ça se passe ? Non, non, on ne les étourdit pas sur notre site. On ne l'a jamais fait. On ne demande pas de le faire cette année. À un moment donné, il y a... Est-ce que vous en êtes consciente ? Est-ce qu'il y a un débat avec vous ? Il n'y a jamais eu débat. Je dois bien dire que sur le site, nous n'avons jamais eu de difficultés ou des gens qui sont venus aller faire des revendications sur le site. Nous n'avons jamais eu non plus des commentaires négatifs de la SCA par rapport au bien-être animal. Donc, c'est respecté. S'ils amènent les moutons la veille, il y a du foin, il y a des enclos. C'est fait correctement. Donc, on n'a jamais eu de problème par rapport au bien-être animal. À un moment donné, on respecte la législation telle qu'elle est à l'heure actuelle. En vigueur. Nous verrons si elle évolue. Mais ce n'est pas à moi, effectivement, à mon niveau, au niveau de la commune, d'anticiper quoi que ce soit. Les responsabilités doivent être prises à d'autres niveaux de pouvoir, que ces responsabilités soient prises s'ils l'estiment nécessaire. Nous, on respectera le bien-être animal tel que c'est défini pour le moment dans la loi. Mais celle, j'ai bien compris, ne s'ingère pas dans la pratique religieuse des citoyens de sa ville. Non. Non. En tout cas, pas dans le cadre de cet abattage. Alors, on va revenir à ce site d'abattage. Le jour J, les familles viennent. Est-ce qu'elles assistent au sacrifice même ? Est-ce qu'ils ont le droit de rentrer à l'intérieur, d'accompagner le mouton dans le processus d'abattage rituel dans le site ? D'accord. Par rapport au bien-être animal, je dirais que c'est quelque chose qui est au centre même de la religion. Donc, le bien-être animal, il y a beaucoup de textes qui stipulent que l'animal doit être bien traité. Donc, ça, c'est quelque chose de très important qui nous réjouit. Mais quant à en arriver à l'étourdissement, ça, c'est une autre affaire et ça, c'est un autre débat. D'accord. Mais il y a une discussion. Est-ce que vous êtes conscient qu'il y a un débat sur la question ? Oui, je suis conscient qu'il y a un débat sur la question. Est-ce qu'il y a un... Juste pour fermer la parenthèse, est-ce que même au sein de votre conseil des mosquées ou bien au sein de la communauté musulmane, est-ce qu'il y a une réflexion sur la question ou bien vous évacuez le sujet au sein de vos conseils ? Non, 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 non. Pas du tout. Bien au-delà de ça. Très bien. Nous avons été convoqués dernièrement par Madame de Bat, qui est secrétaire d'État à la région. Donc, justement, pour parler de ça. Elle avait invité l'exécutif des musulmans de Belgique qui s'est rendu là-bas, épaulé par les mosquées de... Vous avez déjà une position bien définie ou pas encore ? C'était juste pour prendre un petit peu l'avis des deux côtés et c'était très positif, très constructif. On a donné notre position que par rapport à l'étourdissement, c'est quelque chose qui ne serait pas admis d'après les théologiens. Ça, c'est une histoire discutée au niveau des théologiens. C'est quelque chose qui ne serait pas admis dans l'abattage rituel. Très bien. On va fermer la parenthèse et on va revenir aux familles ce jour-là. Est-ce que les familles accompagnent le mouton dans ce processus d'abattage rituel ? Est-ce qu'ils ont le droit de rentrer concrètement sur le site ? Je ne sais pas. D'accord. Alors, l'année passée, les personnes avaient la possibilité de faire l'abattage eux-mêmes. Donc, on demandait à la personne s'il était habilité à le faire, s'il avait l'habitude de le faire. Si c'était le cas, ils pouvaient le faire eux-mêmes. C'est un ici ? Non. Ce n'est plus permis. Seuls les sacrificateurs professionnels que nous avons engagés pour l'occasion peuvent le faire. Par contre, les personnes qui amènent leurs moutons peuvent suivre un petit peu le cheminement de leurs moutons. Donc, quand il arrive, il va dans les boxes où il est abattu et quand il sort avec un numéro, ils peuvent voir l'opération de déshabillage. Donc, ils peuvent la suivre visuellement. Ils vont le récupérer à la fin de la chaîne. Donc, si j'ai bien compris, la famille peut assister ou les représentants de la famille propriétaire du mouton, ils peuvent assister à l'opération de l'habillage du mouton mais pas à l'opération du sacrifice rituel. Voilà. Pas au sacrifice mais à l'habillage. Et pourquoi ? C'est pour des raisons d'hygiène ? Oui, parce que c'est une décision que le collège de la ville de Bruxelles a prise parce qu'on avait reçu des procès verbaux tant en IBGE que de l'AFSCA par rapport à la problématique de l'hygiène, à la problématique du fait que certains emportaient certaines parties du corps qui ne peuvent pas être emportées comme la tête, etc. et sur les autres sites c'était déjà le cas. Mais bien entendu, chaque famille pourra, comme on vient de le rappeler, suivre son mouton pour être sûr que le mouton qu'ils ont acheté qui a été sacrifié c'est bien le leur et ce n'est pas un autre qui reçoive à la sortie qui est peut-être moins grand ou autre chose. Donc non, mais c'est important pour les familles. C'est important à un moment donné qu'ils puissent suivre. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ce genre de conflit ? Est-ce qu'il y a des familles qui ont pris le mouton de quelqu'un d'autre ? Jamais sur notre site. C'est un site fiable. C'est un site fiable. Oui, oui, oui. C'est un site fiable. C'est un site fiable mais on s'est retrouvé quelques années avec des moutons en plus. Ils ont resté là. Il y en a peut-être des familles qui ont abandonné leurs moutons. Ça c'est génial. On va continuer. Donc, pour des raisons d'hygiène, les familles ne peuvent pas assister au sacrifice rituel. Est-ce qu'ils ont... Oui, ils ne peuvent pas assister mais l'esprit festif, on essaie de le garder. Il y a une salle qu'on met à leur disposition, une salle où ils peuvent avoir des gâteaux marocains, du thé, du café. J'ai déjà été une fois avec quelques verres de thé, quelques biscuits. C'était tout pauvre. Dites, dites, dites. Il faudrait peut-être prévoir plus de biscuits cette année. Je ferme la parenthèse. Mais il y a... C'est une blague, blague à part. Donc, vous organisez également une petite rencontre pour les gens qui sont sur place et même pour peut-être les travailleurs sur le site qui peuvent peut-être venir prendre un thé, partager quelques biscuits. Justement, les travailleurs, ils ont un repas à midi. D'accord. Parce qu'ils restent toute la journée, c'est normal. Ils ont un repas à midi, ils ont du café, et ça, on l'offre aussi bien pour les gens qui travaillent pour nous que pour les gens qui travaillent pour la commune. Madame Léchvin... Je reçois mon verre de thé aussi. Ah, non, c'était le sujet de ma question, plus ou moins. Vous allez vous rendre sur place ce jour ? Chaque année, je suis là parce que simplement, c'est une responsabilité aussi de l'autorité. Donc, je ne dis pas que je reste les 8 heures ou les 10 heures, mais je suis là pour soutenir d'abord effectivement les travailleurs de nos services, mais évidemment, pour voir si tout se passe bien. Et d'habitude, ça se passe bien, même si au début, il y a un peu de tension. Toutes les familles veulent être les premières et tout le monde veut effectivement que ce soit rapide. Mais en même temps, on voit que ça se passe dans une belle convivialité et on fait tout pour. Et il est normal que je sois là de temps en temps et je suis toujours disponible. Et en tout cas, les chefs de service sont toujours là du matin au soir et ils attendent que tout le monde soit parti pour pouvoir rentrer chez eux. Et aussi, les responsables des mosquées, il faut bien le dire qu'eux rentrent en famille bien tard. et donc, il faut les remercier encore. C'est votre devoir. J'imagine que vous le faites de manière bénévole. Donc, pour vous, ça vous fait plaisir. Tout à fait. Vous vous mettez au service de la communauté. On se relève. Comme on est nombreux, on se relève. Il y a une partie qui va et qui revient. Donc, on peut aussi quand même passer le jour de la fête comme il faut. Vous avez fait, madame, j'ai une allusion très rapide aux familles qui veulent être servies les premiers. J'imagine que chaque famille peut être servie la première pour retourner tout de suite au domicile et continuer la fête. Concrètement, M. Moussaoui, comment ça se passe ? C'est le premier arrivé, le premier servi ou est-ce qu'il y a une file des tickets que vous distribuez à la commune même quand on vous délivre le récipitier ? Est-ce qu'on vous donne un numéro pour abattre votre bête ou comment ça se passe ? Alors, à l'arrivée du mouton le soir, le soir de... donc la veille de la fête, il reçoit un numéro qu'on met au collier du mouton. Oui, autour du cou. Voilà, autour du cou. Mais ce numéro-là n'est pas le numéro de passage le lendemain. C'est juste un numéro pour reconnaître l'animal le lendemain. C'est une reconnaissance facile, visuelle, pour reconnaître son animal. Mais le jour de la fête, les personnes font la queue devant un guichet de la commune, donc il y a des personnes de la commune qui sont là. Ils reçoivent un numéro de passage à ce moment-là. Donc numéro 1, 2, 3, etc. Voilà, c'est le premier arrivé, c'est lui qui recevra le premier numéro de passage. Exactement. Avec une exception faite aux gens qui travaillent, comme les gens qui travaillent sur le site, ils ne peuvent pas être en même temps sur leur poste, à leur poste et faire la file. Donc ceux-là, ils ont un numéro spécial et ils peuvent passer à des moments différents. Donc on intercalne. Ils ne sont pas les premiers ? Ils ne sont pas les premiers. C'est compréhensif aussi parce qu'ils travaillent sur le site, non ? Mais ils n'ont pas besoin de leur mouton les premiers puisqu'ils ne peuvent pas rentrer, ils doivent travailler toute la journée. Oui, mais leur famille les attend de Mme Lallieu. Donc ils peuvent transporter. Non, non, non. Ils peuvent s'organiser. Ils organisent bien ça et on n'a jamais de plainte par rapport aux travailleurs. On fait confiance au tour de passage qu'ils nous proposent. Et je dois dire que les bénévoles, les travailleurs, les aidants, on n'a jamais reçu de plainte particulière. ça se passe bien, M. Moussaoui. Par rapport à ça. La file se passe très bien. Il n'y a pas de dispute, de bousculade. Moi, je passe ce premier. Moi, j'étais avant vous. Un peu de tension. C'est compréhensible. C'est humain. Donc il ne faut pas... De temps en temps, il y a un peu de tension mais dans l'ensemble, ça se passe bien. Ça se passe bien dans l'ensemble. Et à la fin... Parce que quand on a le numéro de passage et qu'on voit qu'il reste, je ne sais pas moi, une heure ou une heure et demie, on peut aller dans justement la salle qui est réservée à ça, se reposer et attendre. Alors, c'est comme vous avez répondu à ma prochaine, ma présente question. Donc il y a un temps d'attente de combien entre la délivrance du ticket et le moment où là, plus ou moins une moyenne, une heure, deux... Écoutez, nous avons des sacrificateurs professionnels qui vont très, très vite. Donc nous en avons une vingtaine. Donc il y a 20... Non, pas des sacrificateurs. Habilleurs. 20 habilleurs qui procèdent en même temps. Il y a des habilleurs qui peuvent vous faire un mouton au moins de 10 minutes. Vraiment, ils sont tellement rapides, tellement professionnels. Donc ça va assez vite. Très bien. Ça va assez vite. Si à 4 heures, tout le monde a fini, tout le monde est rentré à la maison à 4 heures, c'est déjà très bien. Mais quand je dis à 4 heures, ça c'est les tout derniers. Ceux qui sont rentrés qui ne sont revenus qu'après pour prendre le mouton. Ceux qui font la fête le matin, normalement avant midi, il y a un bon nombre de moutons qui sont déjà sacrifiés et les familles sont... Question pratique, Madame Lallieu. Donc c'est un site qui est prévu pour 600 animaux. Donc si... On continue. Dès qu'il y a un titre de transport et un titre d'abattage, bien évidemment, on abattra comme chaque année tous les moutons. Donc si vous enregistrez plus de 600 inscriptions... On continue les inscriptions. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez encore peut-être partager avec nos téléspectateurs ? Il y a une information qu'ils doivent savoir ? On a fait le tour ? On a fait le tour. Il reste alors souhaité une bonne fête. Mais vers 17h, 18h, quand tout est fini, alors j'imagine qu'il y a vos travailleurs qui interviennent pour démonter tout cela. Ah oui, eux n'ont pas fini. Eux n'ont pas fini parce qu'on est sous le site de Mabru, dans un abattoir temporaire. Donc ils rangent dans un premier temps et puis bien évidemment il y a le démontage les jours d'après. Ce ne sera pas le dimanche, on fera lundi, mardi, mercredi. Mais en même temps, après, pour tous les travailleurs qui ont travaillé ce jour-là et qui étaient bénévoles ce jour-là, comme travailleurs, ils sont payés mais ils sont bénévoles, enfin ils sont volontaires, je vais plutôt dire volontaires pour venir travailler ce jour-là, et bien on fait une fête nous au service, c'est-à-dire qu'on a aussi un mouton et on mange le mouton au service quelques semaines plus tard de manière très conviviale où il y a un cuistot qui nous prépare une bonne recette avec le mouton que nous-mêmes on aura tué et que, enfin, évidemment, un éleveur et un boucher aura tué. Donc on remercie en fait tout le monde dans ce cadre-là et c'est ça aussi la convivialité d'un service. Je crois que c'est important de remercier les travailleurs quand même qui se dévouent. Vous représentez, comme je l'ai dit tout à l'heure, le conseil consultatif des mosquées de la ville de Bruxelles. Il y a combien de mosquées qui font partie de ce conseil ? Les mosquées actives sont en nombre de sept. Donc il y a sept mosquées qui sont actives dans ce processus-là. J'imagine que ce sont les grandes mosquées de la ville, plus ou moins. Vous représentez quelle mosquée déjà ? Mosquée Aromar-Pon-Khattab. Qui se situe ? Rue Pascalal, derrière le petit château. Très bien. Et le site, il est situé où, madame Le Chemin ? Le site, c'est Quai des Usines à Mabru. Et de toute façon, il y a une signalisation. C'est des moutons qui signalent, effectivement, jusqu'où il faut arriver au site. Mais d'habitude, c'est connu. Et donc, c'est Quai des Usines. Et il y a un parking. Tout est organisé pour que ça se passe. Dernière question, comme il y a d'autres sites d'abattage provisoire temporaire ici à Rousseau, celui de Molenbeek et de Scarbeck. Est-ce qu'il y a une coordination, je ne sais pas, des contacts avec les responsables de ces deux sites pour peut-être mieux organiser ? Mais évidemment, comme on essaye d'organiser le mieux possible et de s'améliorer le mieux possible, les chefs de service, j'imagine que les mosquées se parlent entre elles pour savoir, tiens, quel était le problème la dernière fois, comment on t'a résolu... Mais entre services communaux. Entre services communaux, oui, oui. Ça se fait. Entre services, pas au niveau des échevins, mais au niveau du pratico-pratique. Mon chef de service a été voir Molenbeek, il a été voir Scarbeck et on essaie effectivement d'avoir des pratiques communes pour qu'il n'y ait pas non plus les gens qui aillent pêcher d'une commune ou dans une autre commune. Je pense que c'est un service pour les habitants de la ville ou de Molenbeek ou de Scarbeck et il doit être à disposition de ses habitants et pas des autres. Dernière question peut-être à M. Moussaoui. Ça peut arriver. Quelqu'un qui vient en dernière minute, ce jour-là, avec son mouton, qui n'a ni permis, que faire ? Je vais le transférer directement à un responsable de la commune qui va prendre sa responsabilité. Il vous envoie la patate chaude et la commune. Oui, la patate chaude, c'est une décision qu'a prise le collège parce que sinon, on est hors la loi et l'AFSCA et l'IBGE ont dit qu'on ne pouvait plus le faire. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas de titre de transport, ils ne pourront pas faire sacrifier leurs moutons sur le site d'abattage transportaire temporaire parce que c'est considéré comme illégal. On a reçu des PV les années précédentes et donc on doit se soumettre comme tout le monde à la loi ou aux ordonnances. Ça va Moussaoui ? Je vous remercie. Vous êtes le représentant du Conseil consultatif des mosquées de Bruxelles-Ville qui participe à l'organisation de la fête du sacrifice sur la ville de Bruxelles. Madame Léchevin de la propriété publique et de la culture. Vous êtes également députée fédérale. Madame Karine Laliou, je vous remercie. Quant à moi, chers téléspectateurs, chers téléspectateurs, à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada et je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada